Correction de l'examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité 2017, comptabilité problème 3, analyse du bilan. Le problème 3 traite de l'analyse de bilan des deux sociétés, Birdie SA et Eagle SA. Nous avons comme information deux bilans simplifiés des deux sociétés, deux comptes de résultats simplifiés avec un résultat négatif, donc une perte pour Birdie et un bénéfice pour Eagle. Nous avons le tableau de flux trésorerie de Birdie et Eagle avec les variations de stock à 18 et respectivement 4. Les autres chiffres clés, le nombre de collaborateurs, donc des EPT, emploi à plein temps pour les deux sociétés et les surfaces de vente. On nous demande de calculer les chiffres clés pour les deux sociétés à une décimale près et puis de donner un bref commentaire à nos trouvailles. Le degré de liquidité 2 est demandé en premier. Le degré de liquidité 2 s'obtient en divisant les liquidités et les créances par les dettes à court terme. Donc les dettes en LP et les engagements à court terme. Nous avons pour Birdie des liquidités de 50 qui se divisent par des engagements et des dettes à court terme de 85, 50, 85. Même chose pour Eagle. On obtient pour Birdie 58,8 en pourcent et pour Eagle 124,6. Il est clair que les liquidités de Birdie sont insuffisantes parce qu'elles devraient se trouver autour de 100%. Le degré de financement propre, donc l'indépendance financière. On prend les fonds propres de 88, on les divise par le total du bilan. 88 divisé par 380. On voit tout de suite une forte dépendance des bailleurs de fonds pour Birdie. Donc le tout se détériore bien évidemment en avançant. Et puis on n'est peut-être pas très loin de la faillite. On voit qu'on va vers la faillite si l'érosion des liquidités respectivement des degrés de financement se détériore. On voit ça bien évidemment dans la rentabilité du capital propre qui se calcule et vite les 50 qui sont donnés là dans le BP. Là, les 50 par le total du bilan de 380 qui est aussi donné. Nous sommes à une rentabilité négative pour Birdie et une positive pour Eagle. Alors, bien évidemment, un Birdie est en très mauvaise posture. Le free cash flow, le cash flow opérationnel de Birdie est de moins 18. On le voit là. Sous-titrage Société Radio-Canada